Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série « Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir ». Dans l'émission précédente, je vous ai offert deux ou trois astuces qui pourraient bien vous faire changer votre manière de penser. Je vous ai expliqué comment changer votre existence pour le mieux, à condition de le vouloir bien naturellement. Dans cette nouvelle capsule sonore, je vais vous parler de l'importance des pensées négatives dans votre quotidien. D'où viennent-elles ? Comprendre leurs mécanismes, apprendre à les appréhender. Et ce que vous pouvez faire pour transformer votre état d'esprit afin de retrouver une attitude positive. Point de départ de cette toute nouvelle émission, nous allons parler de votre cerveau et de toutes ces pensées négatives qui vous encombrent l'esprit. Bref, vous allez tout savoir juste après ça. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que dans bien des cas, notre cerveau a la fâcheuse habitude de générer des pensées négatives. Non, 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 ne fais pas ça ! Arrête, ce n'est pas possible. Ne l'écoute pas, ça ne marchera pas. Regarde-toi, tu n'en es pas capable. Et le plus surprenant, c'est que notre cerveau, en toute simplicité, semble nous adresser toutes ces pensées négatives sans jamais nous imposer le moindre effort ni la moindre résistance. Une facilité sélective à nous saturer de messages tous plus pessimistes les uns que les autres. Des messages le plus souvent toxiques dont on se passerait bien volontiers. Ces pensées négatives sont le résultat d'un conditionnement proportionnellement lié à notre environnement personnel. Un environnement personnel conditionné depuis notre plus jeune âge par une succession de programmations mentales que notre éducation culturelle nous impose à travers l'endroit où nous habitons, les personnes que nous côtoyons et les activités que nous exerçons. Prenons pour exemple notre enfance. Le conditionnement mental que nous avons reçu de nos parents, frères, amis ou voisins participe consciemment ou inconsciemment à bon nombre de nos ancrages quels qu'ils soient. L'usage de la parole, l'apprentissage des mots, des idées, la compréhension des messages ainsi que toute forme de communication non-verbale fait que notre cerveau emmagasine durant les premières années de notre vie plusieurs millions d'informations dont les toutes premières recommandations ont eu un impact décisif sur notre conditionnement. Non, ne fais pas ceci. Fais attention, c'est dangereux. Prends garde à toi, tu risques de tomber. N'aie pas peur, je te tiens. Sois prudent avec ce couteau. Tu es trop petit pour faire cela. Ce n'est pas bien, ne recommence pas. Surtout, ne rentre pas trop tard, etc. Et je ne parle même pas de l'école qui constitue à elle seule une programmation mentale majeure pour notre réussite future. Oui, l'école pour développer notre capacité à nous ouvrir à la connaissance ou encore nous permettre d'acquérir un maximum de savoirs. Bref, l'école au service de notre conditionnement, un supplément d'informations générant à lui seul une quantité incroyable de problèmes à résoudre et par là une multitude de solutions générant stress et pensées négatives. Mais attention, n'allez pas vous imaginer que je suis hostile à l'école. Pas du tout. A ce sujet, connaissez-vous l'origine du mot école ? Aussi improbable que cela puisse paraître, le mot école signifiait à l'origine loisir ou arrêt de travail. En effet, le mot école est dérivé du latin scola qui signifie loisir studieux, lui-même issu du grec ancien scolae. Loisir et arrêt de travail, un paradoxe au regard de la charge croissante d'activité que nos enseignants supportent depuis plusieurs années maintenant. Mais cela est une autre histoire. Alors vous l'avez compris, bien malgré nous, notre cerveau génère des pensées négatives et la technologie ambiante n'y est pas en reste. L'ère de la communication de masse s'ouvre à la puissance du conditionnement de masse à travers l'industrie du divertissement, des médias menswim, des GAFA dont YouTube ou Facebook sont les principaux acteurs. Tout est devenu source d'informations. Tout est désormais source de conditionnement. Et c'est bien naturellement que notre cerveau est quotidiennement traversé par des pensées critiques, négatives, voire toxiques. Je ne suis pas capable de faire ceci, c'est trop dur. J'ai raté tel projet, je suis trop nul. Cette voiture est trop chère, ce n'est pas pour moi. Oh là là, je me trouve trop gros, trop laid, trop petit, trop faible, trop pessimiste peut-être. Et lorsque quelque chose va mal, nous n'arrivons pas à contrôler ces pensées qui alimentent constamment nos peurs. Alors, petit à petit, ces pensées négatives polluent nos émotions, polluent notre comportement et notre attitude. Tout devient alors difficile, insurmontable. Et pourtant, et pourtant, il n'y a pas de fatalité, car des solutions existent. Croyez-moi, développer un état d'esprit positif et une attitude optimiste sont essentielles pour poursuivre nos rêves et réaliser nos objectifs. Plusieurs recherches ont montré que lorsque nous traversons une situation difficile et que nous nous retrouvons dans un état d'esprit négatif face à un problème, nous ne sommes capables d'identifier qu'une ou deux solutions seulement. En revanche, quand nous débordons d'énergie positive, nous nous montrons alors bien plus créatifs, nous sommes enthousiastes et nous avons beaucoup plus d'idées, toutes plus généreuses les unes que les autres. Cette créativité est un formidable atout pour nous libérer de nos problèmes, entreprendre de nouveaux projets et réussir dans le monde complexe dans lequel nous vivons. À travers cette nouvelle capsule sonore, je souhaite vous convaincre de l'importance de développer une mentalité positive et une attitude optimiste. Aussi, je vous propose la citation de Jimmy Dean qui résume parfaitement le sens de cette approche. « Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux toujours ajuster mes voiles pour atteindre ma destination ». Dans la vie, nous sommes confrontés à beaucoup d'événements, de situations sur lesquelles nous n'avons pas toujours le contrôle absolu. Mais grâce à la possibilité d'orienter nos voiles, c'est-à-dire notre capacité de choisir notre réaction face à une situation donnée, nous gardons toujours le contrôle sur nos vies. Et c'est cela qu'il faut apprendre à faire. Notre cerveau se divise en deux parties, le conscient et l'inconscient. Nous avons un contrôle direct sur la partie consciente qui nous permet de contrôler nos mouvements, de diriger nos pensées et de prendre, si possible, les bonnes décisions. La partie inconsciente échappe à ses contrôles volontaires. Elle est en charge de stocker nos mémoires, nos émotions et nos pensées et de récupérer ses bons souvenirs au bon moment. Nous pensons que notre vie est dirigée par la partie consciente de notre cerveau. Mais en réalité, il n'en est rien. La vraie puissance de notre cerveau réside dans notre inconscient. Tout au long de la journée, le conscient gère moins de 10% de nos actes et de nos pensées. Les 90% restants régissent notre inconscient. Nos comportements automatiques, nos réflexes quotidiens sont pilotés par notre inconscient. C'est lui qui nous pousse à agir. Notez bien, c'est notre inconscient qui nous pousse à agir. Alors quand notre inconscient est rempli de négativité. C'est comme si nous ajoutions involontairement des obstacles sur notre chemin. Avancer vers nos objectifs devient alors plus difficile, voire impossible pour certains. Chercher à réaliser un rêve ou un projet devient plus complexe. C'est un exercice plus périlleux qui demande une certaine maîtrise. Aussi, une question se pose. Comment puis-je développer des pensées et des émotions positives sans pouvoir les contrôler directement ? Eh bien, c'est exactement de cela dont on parlera dans notre prochaine capsule sonore. Je répondrai à cette question et je vous apporterai une solution pratique, efficace et durable. Si vous avez aimé ce court programme, merci de me le faire savoir en cliquant j'aime et en déposant votre avis, votre commentaire sur l'espace prévu à cet effet. N'oubliez pas non plus notre répondeur téléphonique. Un seul numéro à retenir, le 0756 90 24 24. C'était Ludovic Bezeron pour Ouvrez les oreilles, y'a rien à voir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao, ciao ! Ouvrez les oreilles, y'a rien à voir. Avec Ludovic Bezeron. Vidéo et podcast sur internet. Sous-titrage Société Radio-Canada ...